On va repartir au Portugal, alors vous connaissez visiblement Lisbonne, Porto ou encore les plages magnifiques du sud de l'Algarde. Eh bien, la nouvelle région à la mode en ce moment, c'est l'Alentejo, ou plutôt avec l'accent portugais, pardonnez-moi, l'Alentejo. C'est une vaste région du Portugal qui s'étend de l'Espagne à la côte atlantique. Alors pourquoi ce nouvel engouement ? Que peut-on y faire en vacances surtout ? Voici un portage de Sarah Moigny. Lisbonne est sa douceur de vivre unique pour une capitale, Porto et ses jolies ruelles, ou les plages de l'Algarve. Ce sont les destinations stars du Portugal, un pays visité par 15 millions de touristes étrangers l'année dernière. Mais une nouvelle région commence à faire parler d'elle. Des rives de l'Atlantique, aux frontières de l'Espagne, ce coin de paradis s'appelle l'Alentejo. Cette province a longtemps été le secret bien gardé des Lisboètes, qui n'ont qu'à parcourir deux heures de route pour s'y rendre en week-end. En Alentejo, on se perd dans les petits villages pittoresques. On achète des maisons à des prix défiants toute concurrence. On surfe. Et surtout, on passe des vacances loin des foules. Nous vous emmenons à la découverte de cette région aussi authentique que discrète, mais peut-être plus pour très longtemps. Pour percevoir le charme de l'Alentejo, rien de tel que de tracer la route. Eduardo et sa compagne ont choisi de le faire au volant de leur drôle d'engin. Ce camion, c'est un semi-remorque qu'on a converti en hôtel roulant. Les gens disent qu'il ressemble à un Transformers. Un Transformers unique au monde, qui peut accueillir jusqu'à dix voyageurs. Un concept dessiné sur mesure pour Eduardo, qui organise des séjours itinérants de surf. Il ne fait pas escaler ici par hasard. Cette plage à 200 mètres est l'une des plus belles de la région. Un paradis pour les amoureux de glisse. Cet après-midi, il attend quatre touristes venus découvrir l'Alentejo. C'est une grosse responsabilité. Si je n'arrive pas à le déployer, ça ira mal. C'est déjà arrivé ? Jusqu'à présent, c'est arrivé une fois. Ce sera prêt pour aujourd'hui ? Demain, en tout cas. Daniela Carnero, la compagne d'Edouardo, le rejoint avec leurs clientes de la semaine. Deux Allemandes, une Américaine et une Portugaise. Très impatientes. On attend que ce camion se transforme. En notre hôtel. Oui, notre maison pour la semaine. En quelques minutes, le camion va doubler de volume. C'est d'abord le toit qui se surélève. Un deuxième étage apparaît pour faire place à cinq chambres. C'est incroyable. Très impressionnant. Puis l'arrière se déploie. Enfin, les deux côtés du camion. Bienvenue, les filles. Résultat, un hôtel itinérant plutôt insolite. Ici, c'est l'espace nuit. On a un long couloir. Et ça, c'est l'une de nos chambres avec des lits superposés. Allez, les filles, c'est parti pour la promenade. Être dans l'Alentejo, c'est comme faire une sorte de retraite. C'est très paisible. Ce n'est pas bondé de monde comme dans l'Algarve. Ici, on peut se promener sur des plages désertes, surfer seul et juste profiter du paysage. Et leur périple ne fait que commencer. Pour un peu moins de 1 000 euros la semaine, le groupe va pouvoir profiter de tous ces paysages sauvages de l'Alentejo. Mais dans cette région, il existe également des formules un peu plus exclusives. Cette atmosphère paisible, loin des foules, c'est aussi ce qui a séduit un grand nom de la mode. Christian Louboutin, le chausseur star, un grand amoureux du Portugal. Lui, ce qui l'a attiré, ce sont d'abord ses petits villages, comme Comporta ou Melides, son repère secret depuis une quinzaine d'années. Dans cette région, ses idées les plus extravagantes prennent vie. De ses collections de chaussures qu'il dessine depuis sa maison de vacances, à des folies architecturales. Cet étonnant cylindre blanc au milieu des pins et la salle de réception de sa propriété privée. Cette bâtisse rose, une dépendance pour recevoir ses amis. Un peu plus loin au cœur du village, il s'est lancé un nouveau défi, ouvrir un hôtel. vert mélo, rouge en portugais, a ouvert en avril dernier. Wow. Wow, incroyable. J'adore cette vue. Je suis très excitée. Ma première impression est excellente. Sous leurs aires de vacancières, Johanna et Sofia ne sont pas des touristes. Ces deux discrètes soeurs portugaises sont à la tête d'un site de voyage très réputé. Toute l'année, elles arpentent leur pays à la recherche d'hôtels atypiques. L'hôtel de Christian Louboutin était dans leur radar depuis le lancement des travaux il y a déjà 4 ans. Monsieur Louboutin avait déjà une maison au Portugal près de Comporta. Quand il a déménagé ici à Melides, il lui manquait un restaurant. Vous voyez ce genre d'adresse où on aime se sentir comme à la maison. Alors ça lui a donné envie d'ouvrir son propre restaurant. Quand il en a parlé au maire, il lui a répondu pourquoi juste un restaurant et pas tout un hôtel. Faire d'un hôtel un terrain de jeu, Christian Louboutin n'est pas le seul à s'être lancé dans l'aventure. Giorgio Armani a développé des établissements à Milan et Dubaï. Karl Lagerfeld avait posé son empreinte au Crayon à Paris. Celle de Christian Louboutin en Alentejo est un voyage autour du monde. Ce salon s'appelle le salon indien. Il y a des carreaux de grenade, il y a des canapés italiens. Ces tables très uniques, elles viennent des Philippines. et puis ce plafond qui vous transporte directement à Bali, en Indonésie. Le voyage continue du côté des chambres où Christian Louboutin a installé de nombreuses pièces de sa collection privée. « Oh, un bureau singe ! » « C'est l'un des hôtels les plus originaux que j'ai visités. Chaque pièce est une oeuvre d'art. Tout est vraiment surprenant. C'est complètement unique. » « Et puis, il y a ce contraste avec le village très traditionnel. C'est vraiment sympa. » Preuve que la laine Tejo commence à s'imposer sur les cartes touristiques. Les concepts hôteliers se multiplient à travers la région. Le plus répandu est ici l'agro-tourisme, d'anciennes fermes reconverties en hôtels qui misent sur la tendance du terroir chic. L'établissement Sao Lorenzo de Barocal est l'un des plus en vogue. À partir de 300 euros la nuit, on peut profiter ici des 800 hectares de domaine agricole. Ce baignet, flâner dans un potager XXL, s'offrir une balade à cheval au cœur des oliviers ou encore déguster des vins locaux. « Quelle note reconnaissez-vous ? » « La fraise. » « La fraise, oui. Je ne vous en dirai pas plus. » Mais pour beaucoup, le rêve absolu est de posséder sa propre maison en Alentejo. Aussi grande que la Belgique, c'est la plus vaste région du Portugal. Aussi, la moins peuplée du pays. Alors les citadins en mâle de grands espaces ont jeté leur dévolu sur cette campagne encore abordable. Un peu comme en France, où la Bourgogne et le Perche sont devenus le fief des résidences secondaires. Marie de Carvalho tient une galerie d'art à Lisbonne. Il y a deux mois, cette franco-portugaise a assouvi un fantasme. Investir dans une ruine pour la retaper. Tout est évidemment à refaire, alors elle a demandé à un ami passionné d'architecture de l'aider. « Il y a vraiment du potentiel. Tu dois absolument garder ses piliers. Bien sûr, il faudra changer ce toit qui est complètement pourri. Tu peux aussi refaire une galerie ici avec un petit café. » « Oh oui, une nouvelle galerie. » « Oui, tu as l'emplacement parfait là. » « On cherchait une maison depuis un moment puisque ça fait 4 ans que je vis entre Lisbonne et Paris. Et une amie m'a dit « Marie, j'ai trouvé une super ruine pour toi. » On a ouvert la porte, on a vu cet hectare de terre et on s'est dit « Bon, on va faire quelque chose ici. » « Je peux vraiment t'aider à faire quelque chose de très sympa. » « Autrefois, cette bâtisse c'était un atelier de poterie. » « Et tu as plein de trésors. » « C'est dingo. » « J'adore. » « Cette chaise qui, on a l'impression qu'elle ne ressemble à rien mais elle a une histoire. » « Et chaque objet que j'ai pu trouver dans cette ruine a une histoire. » « Et tu vas en trouver d'autres. » « Tu vas voir. » À terme, Marie voudrait en faire un boutique-hôtel. Pour l'instant, difficile de se projeter. Mais cela ne fait pas peur à Tom qui a déjà restauré huit maisons comme celle-ci dont la sienne dans ce même village. « Bienvenue. » « J'ai acheté cette maison il y a cinq ans. » « Magnifique. » « C'est très paisible. » « En fait, il s'agit de plusieurs maisons que j'ai connectées. » « Il y a cinq ans, cette maison lui a coûté 40 000 euros. Aujourd'hui, elle en vaut dix fois plus. » « Vous avez fait beaucoup de rénovations ? » « Oui, oui. C'était des étables ici. Il y avait un âne là où j'ai fait la chambre d'amis. Après mon arrivée, beaucoup d'étrangers se sont installés. À gauche, là, j'ai des voisins canadiens, des Américains et des Néerlandais. De ce côté-là, un Allemand, un Italien, les Français manquent un peu. Mais tu es là maintenant. « Eh oui ! » « On t'attendait. » 35 000 étrangers vivent aujourd'hui dans les villages de l'Alentejo. Du haut de son promontoire rocheux, Montsarras est l'un des plus emblématiques. Un petit bourg fortifié datant du XIIe siècle, listé dans les Sept Merveilles du Portugal. « Hola, bon dia ! » Parmi les premiers étrangers à avoir misé sur ce village, ce Français, Thierry Bernard. « Hé, c'est toi la star aujourd'hui ! » « Oui, c'est moi l'acteur principal, c'est ça ! » « Ciao, bon dia ! » « T'es l'ogue ! » Thierry vit dans l'Alentejo depuis plus de 10 ans. Dans sa 1re vie, il était directeur de casting dans la mode. Ce sont des amis portugais qui lui ont fait découvrir le coin il y a 18 ans. « En 2005, je suis venu ici en Alentejo que je ne connaissais pas du tout et là, c'était le coup de fou. J'étais très fatigué de la vie parisienne et du coup, je me suis dit je vais rester une semaine et finalement, je suis resté un mois et de fil en aiguille, j'ai acheté une maison. » Adieu les podiums des défilés. Désormais, Thierry tient une épicerie de produits locaux, une caverne de trésors gourmands. « On a reçu les reboussados. Non, pas encore. Mais il faut faire la commande aujourd'hui. » Les reboussados d'Ehovo, en français bonbons aux oeufs, sont le best-seller de Thierry. Une spécialité de l'Alentejo qu'il prend chaque jour un malin plaisir à faire découvrir aux clients les plus réticents. Ce jour-là, il va falloir convaincre ces Américains venus tout droit du Texas. « En fait, ça a été créé dans les couvents par les bonnes sœurs. Les nonnes utilisaient le blanc d'œuf pour repasser les vêtements. Et avec le jaune qui leur restait, elles ont eu l'idée de faire des bonbons. » « Ah, d'accord. » « Vous voulez en goûter un ? » « Euh, non, je suis pas sûre. » « Hum, hum, c'est bon. » « C'est bon, hein ? » « Oui, c'est bon, j'aime bien. Ça n'a pas du tout le goût d'œuf. » « T'adore. » « C'est bon, la poule, hein ? » « C'est bon, la poule, hein ? » « Comme c'est exsant, les touristes américains sont de plus en plus nombreux à arpenter cette région rurale. » « À quelques kilomètres du village se trouve le lac d'Alkeva, surnommé « la perle de la laine Tejo. » « C'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. » « Cette étendue d'eau entourée de campagnes aux aires de savane n'existait pas il y a une vingtaine d'années. » « Ce lac a été créé pour irriguer cette région où il peut faire jusqu'à 45 degrés l'été. » « Depuis quelques années, des plages et des restaurants s'y développent tout autour. » « Tout ça, c'était des champs, des cultures. Et d'ailleurs, quand on navigue, il y avait le bateau, il y a les routes qui partent d'un côté qui passent de sourds. Ici, tout est resté naturel. C'est des forêts entières qui sont immergées. Donc les poissons, ils ont leurs habitats. Ils campent là-dedans. » « Pendant 20 ans, Pascal a été saisonnier dans des restaurants autour du lac de Lacanau, en Gironde. » « Il y a 4 ans, avec son épouse, il a tout quitté pour proposer des safaris de pêche sportive en Alentejo. » « Il y a une faune qui est impressionnante. Il y a le canard aussi, là-bas. » « Ce jour-là, Pascal guide Mickaël, un Français installé à Lisbonne. Ce safari aquatique est son cadeau d'anniversaire. » « C'est incroyable. » « Voilà, donc là, c'est le calme total. » Après 4 heures d'attente, « J'ai... » « Voilà, enfin un poisson. » « C'est quoi, ça ? » « Ça, c'est un black bass, un tout petit black bass. » Une journée de pêche sans aucune autre barque à l'horizon. Un luxe comme seule Alentejo peut en offrir. À 2h32 de route de là, nous retrouvons les propriétaires du Truck Surf Hotel et leurs 4 clientes. « Allez, girls ! Get out ! » Les jeunes femmes avaient 6 jours pour apprendre à glisser sur les vagues de cette côte atlantique avec Edouardo, coach de surf et de voile depuis plus de 20 ans. « En face, là-bas, il y a des rochers. Après les rochers, une dune de sable. Et ensuite, vous verrez, l'eau n'est pas profonde. Prête à vous jeter à l'eau ? » « Ouais ! » « L'heure du verdict a sonné. » « Je suis épuisée. » « Hé, t'as réussi, c'est bien. » « C'était vraiment épuisant, mais très sympa. Je veux en refaire, mais ça va être compliqué. J'habite en Allemagne. Il n'y a pas de vagues là-bas. Si ces 100 kilomètres de plages naturelles et préservées de la laine Tejo sont parmi les moins fréquentées du Portugal, ce n'est pas le seul atout de ce voyage. « Une autre planche à découper ? » « C'est génial. C'est comme une famille. Au début du séjour, personne ne se connaît et au bout de 24 heures ensemble, on est super connectés. » « Depuis cette côte, la vue sur le coucher du soleil est imprenable. Des vacances simples, les pieds dans le sable ou les vignes, loin des sentiers battus et des foules, voilà le secret de la laine Tejo. Un secret de moins en moins bien gardé. L'an dernier, la région a attiré près de 500 000 touristes étrangers. « Des pas si tôt. » moins en moins en moins en moins en moins en plus. Je veux que j'ai vu la vie, mais c'est哈囉, la